Les rencontres du papotin, lancées à la rentrée, accueillent Josiane Balasco pour un numéro en diffusion dans les prochaines semaines sur France 2. Interrogée par Télé Loisir sur sa participation, la comédienne a donné ses premières impressions avant le tournage. En septembre, France 2 surprenait les téléspectateurs avec Les Rencontres du Papotin, un programme de 30 minutes diffusé le samedi, une fois par mois, entre le JT et le Primetime. Gilles Lelouch a été le premier à rencontrer, face aux caméras, les journalistes porteurs de troubles du spectre autistique. Camille Cotin, puis Julien Doré se sont ensuite prêtés à l'exercice. En décembre, si aucune émission ne sera diffusée, deux ont été enregistrées. La première avec Emmanuel Macron et la seconde, prévue pour être tournée le 13 décembre, avec Josiane Balasco. Les Rencontres du Papotin, pas de préparation particulière pour Josiane Balasco interrogée par Télé Loisir à l'occasion de la diffusion d'un chalet à Kstade, samedi 17 décembre sur Paris 1ère, la comédienne Josiane Balasco a glissé un mot sur sa participation à l'émission, quelques jours avant de s'y rendre. Je ne connaissais pas du tout le projet a-t-elle expliqué. J'y vais d'une manière très innocente, comme si c'était une interview normale. Ça fait longtemps que je réponds à des questions de journalistes qui sont parfois, eux aussi, sans filtre. Ajoute l'actrice dans un éclat de rire. Quelques images glanées sur Internet lui ont permis de se faire une petite idée du programme. Ça m'a l'air passionnant renchérit-elle. 30 ans de Papotin Si pour beaucoup, l'existence du Papotin a été révélée grâce au programme de France 2, les dizaines de journalistes qui travaillent chaque semaine sur un numéro annuel, planchent pour certains depuis 30 ans sur cette parution. Ce sont les réalisateurs Eric Toledano et Olivier Nakache qui ont fait germer l'idée de ce format filmé. Ils avaient rencontré cette rédaction après l'immense succès de leur film Intouchable. Invités à répondre à leurs questions, ils ont ensuite imaginé le potentiel de tels échanges à la télévision. Les téléspectateurs ont répondu présents dès la première émission. En moyenne, les trois émissions ont réuni 3 millions de curieux devant leur petit écran. A lire aussi les rencontres du Papotin, tous les secrets de fabrication de l'émission de France 2. Donc, on va voir les trois émissions de la grille deolution.